L'objectif de cette demi-heure que l'on va passer ensemble, c'est de vous présenter des méthodes et des solutions d'optimisation des achats de classe C. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va redéfinir ce terme. Ce qui vous a amené à participer à ce webinaire, c'est vos problèmes de gestion, de création de nouveaux fournisseurs et la difficulté, les coûts que ça peut représenter dans vos organisations. Donc, on va revenir sur cette problématique. En quelques mots, d'abord, laissez-moi vous présenter BME Consulting. Notre société basée à Lyon, avec un peu moins de 40 salariés, on accompagne aujourd'hui nos clients qui sont présents un peu de partout en Europe sur différentes problématiques, mais qui ont toutes pour points communs la productivité de leurs équipes achats. Donc, on va accompagner nos clients sur la mise en place de solutions Procure2Pay. Donc, c'est des logiciels achats pour la gestion des commandes et des demandes d'achat, des services d'externalisation des achats spot et également des missions de cartographie des achats. Si vous voulez en savoir plus sur la société, vous retrouverez beaucoup d'informations sur le site bymadeeasy.com ou sourcingforce.com et je vous laisserai revenir vers nous également si vous souhaitez des informations complémentaires. Donc, maintenant, allons dans le vif du sujet, qui est quelle solution pour optimiser ces achats de classe C. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un achat de classe C ? La définition d'un achat de classe C, en fait, ça correspond à une répartition statistique de ces achats. Et c'est, techniquement, les 5% de votre volume d'achat en montant qui vont représenter, selon vos organisations, entre 70 à jusqu'à 95% de vos fournisseurs. Et donc, par définition, qui vont nécessiter régulièrement la création de nouveaux comptes fournisseurs pour des volumes annuels extrêmement faibles. Donc, ça va en face des fournisseurs qu'on va appeler de catégorie A et les fournisseurs de catégorie B, qui sont tous, donc, l'expression d'une répartition statistique des achats. Donc, comment, qu'est-ce que ça représente, ces achats de classe C ? Donc, je vous l'ai dit, c'est les 5% de volume qui va refaire à peu près 80% de vos fournisseurs. Et derrière, il peut avoir tout et n'importe quoi. Ça peut, vous pouvez retrouver des achats de classe C dans toutes vos catégories. Après, selon vos organisations, vous aurez des catégories qui sont plus ou moins touchées. Mais ça peut être aussi bien la venue d'un formateur, l'abonnement à un magazine, le traiteur pour l'événement de fin d'année, le garage pour la réparation automobile, une pièce mécanique pour de la maintenance, de la matière première, du matériel de bureau, un micro-ondes pour la salle de repos, des pièces électroniques, etc. Je pourrais passer toute la journée à vous citer des types d'achats qui peuvent être derrière ces achats qu'on appelle de catégories C. Le point commun entre tous ces achats, ce n'est donc pas leur segment ou leur famille, mais c'est plutôt le fait qu'ils correspondent à des nouveaux fournisseurs. Donc, c'est aussi pour ça, souvent, que c'est des achats spot ou sur des fournisseurs avec des volumes assez faibles. Et ils ont pour coin commun la difficulté que rencontrent vos organisations à acheter ces achats. Pourquoi ? Parce que, vu qu'ils correspondent à des achats spot, à des nouveaux fournisseurs, déjà, souvent, les procédures sont trop lourdes et pas adaptées. Parfois, les achats se font en dehors des procédures, donc s'ils donnent des limites au contrôle de ces achats. Ils sont très durs à anticiper et à planifier, par définition. Ils peuvent se faire sur des fournisseurs qui n'acceptent pas vos conditions habituelles. Donc, ça peut être des devises, parce que vous achetez auprès des fournisseurs étrangers. Ça peut être des moyens de paiement, parce qu'ils veulent des achats par carte bancaire ou des chèques. Ça peut être des délais de paiement également, qui sont plus courts que ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Donc, voilà. Tout ça, ça va vous permettre d'identifier, en tout cas, d'imaginer ce qui est pour votre organisation, un achat de classe C. Donc, cet achat de classe C, il va nécessiter la création de comptes fournisseurs. C'est aussi à ça qu'on le reconnaît, puisque c'est 5% du volume achat sur 80% de vos comptes fournisseurs. Donc, en fait, c'est plein de petits fournisseurs qui sont utilisés très peu de fois. Donc, la création de ces comptes fournisseurs, ça va générer plusieurs problèmes dans votre organisation. Le premier, c'est le ralentissement de l'ensemble des projets. C'est-à-dire que ce n'est pas une perte de temps uniquement pour les services achats et pour les services administratifs. C'est une perte de temps pour l'ensemble des équipes. Quand votre client interne, il doit attendre des semaines pour obtenir le référencement d'un fournisseur et pour pouvoir acheter un produit, c'est autant de temps qu'il peut perdre, lui, dans la réalisation de ses propres tâches et dans ce qu'on va appeler le time to market. Ensuite, c'est du temps perdu à créer ses fournisseurs, donc à collecter des documents, à suivre des processus administratifs et ensuite à suivre l'évolution de l'acte d'achat. Donc, la livraison de la marchandise, la bonne exécution du service. Donc, tout ça, c'est de la perte de temps qui est donc de la perte de productivité puisque vos équipes passent du temps sur des tâches à très faible valeur ajoutée. Le dernier point, c'est la perte de contrôle. Puisque vos clients internes ont des processus qui les contraignent, ils vont avoir tendance à utiliser des processus alternatifs qui ne sont pas ceux que vous souhaiteriez utiliser. Utilisation de notes de frais, réception de factures parce que la commande n'est pas passée par le processus standard de bon de commande, utilisation de fournisseurs fourtout non organisés qui ne vous permettent pas d'avoir une visibilité sur ce que vous avez acheté. Donc, tout ça, ça va générer de la perte de contrôle sans parler du fait qu'évaluer la performance de milliers de petits fournisseurs, c'est presque impossible. Déjà parce que ces fournisseurs-là ne vont pas répondre à vos enquêtes. ils vont vous livrer une seule fois. Donc, c'est un peu compliqué de faire de l'OTD. Donc, voilà. Tout ça, c'est des problématiques qui sont liées à la gestion des achats donc de classe C et à la création de ces nombreux comptes fournisseurs. Donc, maintenant qu'on les a un peu mieux définis, comment on va venir les identifier ? Comment on les repère ? En fait, on va réaliser une cartographie des achats. Une cartographie des achats, ça se fait en quatre étapes. Donc, c'est la base de l'analyse stratégique et de l'analyse qui va permettre de réaliser une stratégie. Donc, étape une, c'est collecter les informations, c'est savoir ce qu'on achète. Donc, on va aller chercher soit au niveau des commandes si on a des outils, soit au niveau des factures parce que peut-être que tout n'est pas passé par des commandes. Donc, on va dans tous les cas aller vérifier que les commandes correspondent aux factures et sinon, on va se baser sur les factures. On va aller demander au fournisseur le détail de ce qu'on leur a acheté pour obtenir ces informations. Et on va également aller interroger les clients internes pour comprendre quels sont les achats qu'ils ont réalisés. Donc, déjà, on a une phase de collecte. Donc, on va récupérer toutes ces données. Souvent, elles vont être réunies dans un fichier Excel et ensuite, on vient classer ces données. Donc, c'est qu'on vient mettre ces dépenses sur une segmentation. Donc, il y a deux façons de segmenter. C'est soit on segmente les fournisseurs, soit on segmente les articles qui ont été achetés. Donc, c'est important, c'est quand on récupère une dépense et d'avoir le niveau pas que le niveau de la facture de la commande mais d'aller chercher le niveau de la ligne d'articles commandés. Donc, soit on lit des fournisseurs, soit des articles. Dans tous les cas, on vient mutualiser l'ensemble de dépenses par fournisseurs et ensuite, on fait un tri par ordre décroissant des fournisseurs dans chacune des familles d'achats. Et on va voir rapidement cette répartition ABC qui va apparaître. On va voir le panier moyen réalisé dans l'année avec les fournisseurs. quel est le montant de chaque commande réalisée, le nombre de commandes par fournisseur, le chiffre d'affaires réalisé avec les fournisseurs. Et ça, ça va déjà nous donner une idée du coût de ce que j'achète versus le temps que je passe. Maintenant, l'objectif dans l'étape 3, c'est de mieux comprendre ce temps passé. C'est d'analyser les flux. Quelles sont les différentes étapes et processus d'une commande et d'une facture et d'un référencement fournisseur ? Qui sont les personnes qui réalisent les tâches ? On va essayer de comprendre cet achat. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on organise des réunions avec les clients internes, avec les acheteurs pour essayer de comprendre l'origine des besoins, les outils utilisés et les flux d'informations. Et ensuite, je vais calculer le coût de traitement. On va avoir les coûts de traitement des achats de classe A qui vont être différents des achats de classe B parce qu'en fait, il y a le coût de référencement fournisseur qui est assez lourd et qui intervient. Mais on va donc se demander quelles sont toutes mes étapes que j'ai pu décomposer dans mon étape 3 qui réalisent combien coûtent ces personnes, combien ça leur prend du temps et donc, je vais pouvoir ensuite à la fin mettre des coûts en fonction du temps et je vais pouvoir donc calculer des coûts en face des commandes et des fournisseurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler le TCO. Voilà un exemple de TCO sur la partie calcul du coût de commande. Donc, ça va du besoin fonctionnel jusqu'au paiement de la facture en passant par les litiges et à la récupération de ces mêmes factures qui peuvent être parfois perdus. Donc, bien sûr, ce calcul du coût de commande, c'est un calcul moyen. Plus l'achat sera spot, plus le coût de création de compte fournisseur va être impactant dans ce coût-là. Donc, une commande qui est 100% spot, elle va coûter plusieurs centaines, beaucoup plus que 189 euros qui est dilué. En fait, ce coût est dilué avec les fournisseurs sur lesquels on travaille plus régulièrement. nous, ce qu'on a observé chez nos clients uniquement sur le coût de création de compte fournisseur, on est très souvent au-dessus des 200 euros et on est parfois au-dessus des 300 euros uniquement pour la création du compte fournisseur dans le système. Voilà, donc ça, c'est un travail à réaliser, ce qui va vous permettre de déterminer différentes stratégies suite à l'analyse de vos dépenses. Il y a une partie, tout ce qui est massification, etc. donc ce n'est pas l'objectif de ce webinaire-là. Ça va être de détecter tout ce qui est de catégorie C et sur ces achats-là, d'arriver à la conclusion que je n'ai plus d'opportunité de réduction de coût en termes de valeur d'achat, mais que j'ai des opportunités de réduction de coût de traitement des commandes et donc d'amélioration de la productivité des équipes. Et donc, c'est ça qu'on va étudier maintenant, c'est quels sont les leviers d'optimisation d'achat de classé. Je vais prendre une petite pause pour voir s'il y a des questions. Autorisez l'enregistrement. Alors, je vais vous autoriser l'enregistrement. Je regarde. Tout se passe bien. Voilà. Je préfère prendre cette pause au cas où. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les poser directement dans le chat. Je reviendrai ensuite sur la lecture de ces questions à la fin du webinaire et je prendrai le temps d'y répondre une par une. pour revenir sur notre sujet d'optimisation des achats de classé. L'objectif numéro 1, ça va être de relibérer du temps à vos équipes pour qu'elles se reconcentrent sur les achats stratégiques, donc les achats qu'on a mis en catégorie A, ceux qui vont représenter l'essentiel de vos dépenses. J'étais juste avant avec une société avec qui on discutait. En fait, les achats, les fournisseurs stratégiques, ça se comptait sur les doigts d'une main, ou presque, versus des centaines de fournisseurs moins stratégiques. Donc, comment on se reconcentre sur les achats stratégiques ? Quels sont les leviers d'optimisation ? J'ai listé quelques leviers dont on va pouvoir discuter. Un des leviers, c'est la mise en place d'une place de marché ou d'assembler ou d'agréger des catalogues B2B. Vous allez retrouver les catalogues Rajat, les catalogues Radiosper, les catalogues Manutans. Donc, vous avez même des catalogues de services qui existent. Là, l'objectif, c'est de centraliser, de pluguer les catalogues de vos fournisseurs ou les bases articles des fournisseurs sur ce que vous achetez dans un système qui va vous permettre d'accélérer les phases de demande d'achat, de commande et de suivi. Les autres outils qui peuvent être utilisés, c'est la partie externalisation des achats. Donc, c'est confier la phase d'approvisionnement ou de création de compte fournisseur à un tiers. D'accord ? On y reviendra. La mise en place de systèmes e-procurements. Donc, c'est des logiciels achats dans lesquels vous allez retrouver en partie la place de marché, mais ça peut dissocier, mais c'est tout le flux. Base article, demande d'achat sur devis, sur saisie libre, gestion des circuits de validation des demandes d'achat, contrôle budgétaire, envoi des bons de commande, récupération des ERC, réception. Il y a également la diffusion de cartes achats. Aujourd'hui, il existe des solutions simples qui vous donnent de la visibilité sur les dépenses par carte achat, qui vous donnent des alertes si les factures ne sont pas collectées, qui vous permettent surtout d'émettre des cartes achats spot, donc qui vous permettent de vous sécuriser. Les cartes achats sont générées à la volée, sur des fournisseurs identifiés, avec des montants identifiés, et avec des délais de validité extrêmement courtes. Et vous pouvez bien sûr après avoir des cartes achats plus classiques, physiques, pour abonnement, etc. Le procurement, on en a parlé également sur la partie réception. Sur la partie comptabilité, on a la mise en place de facturation électronique. Et pour tout ce qui est flux également financier et une partie comptabilité, toujours l'externalisation. Pourquoi l'externalisation ? Puisque j'y reviendrai, l'objectif c'est d'intégrer un fournisseur unique qui va vous permettre de passer vos achats sur ce fournisseur-là quand vous aurez des besoins spot. Donc je reviendrai sur l'externalisation des achats. Donc venons un peu plus en détail sur les différentes solutions. Une partie des achats sur des achats plutôt standards peut être mis derrière des catalogues. Vous avez aujourd'hui des milliers de catalogues qui existent. Il y a des outils pour vos fournisseurs qui existent qui sont de plus en plus simples à mettre en place. De plus en plus d'entreprises, de services ou industriels ou revendeurs sont capables de vous mettre à disposition des e-catalogues. C'est comme un site internet dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des articles. vous allez passer vos commandes. L'intérêt de mettre ces catalogues-là dans une place de marché ça va être de réunir tous les catalogues de vos fournisseurs dans un seul endroit. Donc vous évitez à vos clients internes d'aller les chercher sur internet. Vous évitez aussi de prendre le risque qu'ils aillent chez des fournisseurs qui n'étaient pas référencés et qu'ils vont retrouver tous les fournisseurs qu'ils peuvent et qu'ils doivent consulter. Vous avez aujourd'hui même la possibilité avec ce qu'on appelle le punch-out 2.0 de taper une recherche d'un article et d'identifier les fournisseurs qui sont capables de répondre sur cet article-là à travers les catalogues. Vous allez aller dans le catalogue par un simple bouton utiliser le catalogue du fournisseur et rapatrier les articles dans votre système. Donc vous évitez tout ce qui est maintenance ou suivi des états de stock de vos fournisseurs. Ça vous évite d'interroger vos fournisseurs également pour connaître la disponibilité des produits. Ça vous permet également d'être toujours à jour sur les références que votre fournisseur propose. Si votre fournisseur ne propose pas des catalogues punch-out, soit on peut l'accompagner sur la mise en place d'un catalogue de ce type-là, soit on va récupérer des fichiers Excel et on va charger les fichiers Excel dans la solution. Autre solution pour tous les achats cette fois qui sont non standards. On reste plutôt sur des catégories B ou sur de la grosse catégorie C. C'est bien les catalogues mais malheureusement tout ne peut pas être mis sur catalogue. Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Un, c'est toujours sur la partie outils. C'est mettre en place des outils qui simplifient la consultation. Par exemple, vous avez des fournisseurs sur de la maintenance de bâtiments qui sont référencés dans votre système. Vous devez faire une consultation sur justement une prestation de maintenance pour la réparation des bâtiments. Le système va tout de suite vous identifier les fournisseurs qui correspondent à votre besoin. Donc là, on parle de fournisseurs référencés et on va vous permettre de consulter différents fournisseurs sur une même prestation et de centraliser les offres de vos fournisseurs dans un seul outil. Vous allez retrouver ensuite ligne à ligne les fournisseurs qui correspondent à la zone géographique qui savent répondre aux besoins avec le prix qu'ils proposent. Donc là, on simplifie et on facilite la consultation des fournisseurs. Et ensuite, puisque tous les fournisseurs ne peuvent pas être pré-référencés, on arrive sur les problématiques d'achat spot, de création de nouveaux comptes fournisseurs, il y a un sourcing à réaliser. Et là, ce qu'on vous propose c'est de déléguer cette partie sourcing à des équipes externes. Par exemple, chez nous, BMO Consulting, on a des équipes d'acheteurs sourcing qui vont vous proposer plusieurs devis, plusieurs fournisseurs qu'ils ont identifiés. Ils vont vous partager ces devis et ensuite, à vous de les transformer ou non. Donc l'avantage là, c'est de déléguer une partie de la consultation aux équipes. Nous, en tant qu'acheteurs, quand on est sur des achats encore une fois non stratégiques à faible valeur ajoutée, sinon la stratégie est différente, ou la confier à un tiers quand on veut s'assurer qu'il y a bien une mise en concurrence des fournisseurs qui est faite et qu'on va chercher le meilleur. Derrière, ensuite, il y a les achats sauvages sur lesquels les montants sont si petits que d'aller chercher plusieurs fournisseurs est une perte de temps. Donc là, on va essayer de simplifier au maximum l'acte d'achat. Donc on va travailler sur la mise en place d'outils avec des formulaires extrêmement simples. On n'est pas sur du formulaire de commande SAP, on est sur des formulaires adaptés à la typologie du besoin avec quelques champs maximum, mais qui vont quand même pouvoir être rentrés dans les circuits de validisation et connectés aux ERP pour à la fin avoir la commande dans l'ERP qui a toujours ce rôle de centralisateur. Sur ces achats de longues traînes, je reviendrai également sur l'externalisation. La partie paiement par carte, je l'ai abordé mais ça vient sur cette partie vraiment que de comète. On appelle ça le tailspend en anglais. C'est de pouvoir mettre en place des outils qui vont vous permettre de diffuser, qui vont permettre à vos clients internes de faire des demandes de cartes achats lorsqu'ils en ont besoin. ils vont pouvoir justifier dans des formulaires le besoin, donner le fournisseur, donner le montant et c'est qu'après acceptation qu'ils auront un code de carte utilisable une fois ou dans le temps s'il s'agit d'une demande pour un abonnement. Donc, tout est à matérialiser, tout est contrôlé et sécurisé. pour éviter donc la dispersion, la perte de contrôle et le risque de piratage sur les cartes. Donc, on va diminuer le risque de fraude tout en améliorant la visibilité. Donc, les catalogues, je vous en ai parlé de type le punch out et les bergers. Donc, si je reviens un peu plus sur ces termes techniques dans le cadre de ce webinaire, le punch out, c'est un lien entre le catalogue e-commerce du fournisseur, donc c'est sa plateforme e-commerce est la même sur laquelle vous y arrivez par Internet. Sauf que quand vous y allez sur Internet, vous rentrez votre login et votre mot de passe et vous d'abord recherchez ce catalogue et ensuite, vous devez recopier manuellement les références. Là, la différence, c'est que vous avez le logo du fournisseur ou un bouton, vous cliquez dessus et vous êtes dans le catalogue, autoconnecté avec les prix que vous avez négociés, avec les articles que vous avez demandé à votre fournisseur de mettre à disposition. Si une famille ne vous intéresse pas parce que vous avez un autre fournisseur plus compétitif, vous pouvez demander à votre fournisseur de supprimer l'accès à cette famille d'achat. Donc ça, c'est le punch-out. En général, on le met en place lorsqu'on a des produits personnalisables, lorsqu'on souhaite avoir une grande quantité d'articles disponibles pour nos utilisateurs et c'est très facile à mettre en place. On a ces quelques... Bien sûr, il y a des échanges d'emails nécessaires au préalable pour avoir les accès à ces catalogues, mais ensuite, c'est quelques minutes de configuration dans notre système. Pour nous, c'est immédiat. Mais en face, lorsqu'on veut travailler sur des catalogues restreints, sur des fournisseurs de proximité qui n'ont pas forcément de place de marché, on va faire ce qu'on appelle des catalogues hébergés. C'est-à-dire qu'on va demander à ces fournisseurs qui nous envoient la liste de leurs articles par fichier Excel et on va les recharger dans un outil web pour que ça soit similaire au catalogue punch-out, sauf que c'est un environnement dans lequel vous retrouverez l'ensemble de vos catalogues hébergés. Comme je vous le disais, il existe des milliers de catalogues connectables en punch-out. Il en existe du coup encore plus qu'on peut rendre connectables en passant par du catalogue hébergé. Donc, on a parlé des catalogues, des cartes achats. Je vais revenir maintenant sur la partie externalisation des achats de classé. Donc, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'éviter de créer des comptes fournisseurs pour des achats spot ou des fournisseurs sur lesquels la récurrence serait faible. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que nous, BME Consulting, on va être référencé chez nos clients comme fournisseurs. Et quand une personne aura besoin d'acheter sur un nouveau fournisseur, plutôt que de créer ce fournisseur-là, il va l'acheter directement chez nous. Et on va devenir son fournisseur pour ces achats-là. Donc, comment ça se passe concrètement ? Le processus, c'est notre client a un devis ou une facture. Il nous l'envoie à nous, ce qui nous permet de lui régénérer un devis, ce qui va lui permettre à lui de passer sa commande et l'envoyer à BME. Donc, il envoie sa commande à BME Consulting et nous, on achète ensuite la prestation, la marchandise au fournisseur. On suit la livraison, on veille à la bonne exécution et si c'est conforme, on paie à nous le fournisseur puisqu'on devient son client, il nous vous facture et on gère le litige si c'est nécessaire. Donc, vous n'avez plus qu'un seul fournisseur pour toutes les dépenses ce qui vous permet de centraliser votre suivi puisque, au lieu d'hors des milliers de fournisseurs ou des centaines selon votre taille, vous n'avez plus qu'un interlocuteur pour toutes ces demandes-là. Vous n'avez plus besoin de phase de création de compte fournisseur. Vous n'avez plus besoin également de toute la partie conformité parce que ça devient notre responsabilité de faire appliquer la réglementation donc les lois sapin 2, etc. par exemple. et vous pouvez nous confier tous types d'achats. Externalisation d'achats à l'international de prestations de marketing, etc. Je vous ai déjà donné pas mal d'exemples. Donc, l'objectif ça va être simplifier les achats en centralisant tous ces achats-là sur un seul fournisseur. Nous, comme je vous l'ai dit, on vous évite la création du compte mais également on va aller chercher des négociations sur les achats lorsque c'est possible et lorsque vous nous donnez l'autorisation qui va vous faire gagner du temps et réaliser des économies. Donc, on a quatre types d'achats que nos clients nous confient. On a les achats de type approvisionnement donc c'est les achats pour compte classique c'est-à-dire que vous avez un devis au préalable avec un fournisseur identifié. Ça part également des régularisations de facture donc cette fois vous avez d'abord eu la facture du fournisseur vous nous envoyez cette facture et on va la traiter de la même manière on va contacter le fournisseur on va lui expliquer la situation il va nous renommer la facture à nous. On peut également vous proposer du sourcing c'est-à-dire que sur la base d'une expression de besoin ou un cahier des charges on va trouver les fournisseurs les plus adaptés et en dernier je vous ai parlé des catalogues donc vous pouvez bien sûr intégrer vos propres catalogues dans une solution et procurement mais on peut également vous proposer de nos catalogues qu'on a prénégocié auprès de quelques dizaines de fournisseurs avec lesquels on travaille aujourd'hui vous retrouvez des fournisseurs comme Radiosper comme Farnel comme Lireco et d'autres Sonepard France Sécurité voilà 4 grands types de commandes que l'on va traiter donc le flux e-procurement donc c'est si vous mettez en place la partie digitalisation donc comment ça fonctionne un outil procurements pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'utiliser ce type de solution c'est en fait une surcouche souvent de l'ERP cette surcouche de l'ERP ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'on va l'interfacer avec votre système ERP pour que vous ayez toujours la commande et l'état de réception dans votre ERP pour être capable de réconcilier à la fin la facture avec la commande et pouvoir la mettre en paiement non ou en amont c'est-à-dire vous allez avoir deux choix soit vous partez d'un formulaire libre de saisie dans lequel vous allez renseigner les articles le fournisseur et différentes informations ça peut être vos référentiels la famille d'achat le code projet le code budgétaire etc soit comme je l'ai expliqué un peu plus tôt c'est là que vous allez retrouver le hub de catalogue avec les catalogues hébergés les catalogues punch out vous allez donc récupérer les articles directement via ces catalogues une fois que vous les avez liés à vos référentiels vous allez envoyer votre demande dans un circuit de validation qu'on va pouvoir complètement personnaliser en fonction du montant en fonction du service en fonction du fournisseur même en fonction des budgets à dépenser tout ça ça nous permet de personnaliser un circuit de validation une fois que c'est fait un bon de commande est automatiquement généré au fournisseur donc ce bon de commande est personnalisable et on va solliciter le fournisseur pour qu'il communique sur l'accusé de réception du bon de commande avec un délai de livraison et ensuite vous allez suivre la livraison puis faire la réception dans l'outil et en dernier par contre la facture reste dans vos outils comptables voilà sur la partie e-procurement c'est des solutions que l'on propose nous on est éditeur de la solution sourcing force qui vous permet de gérer ce flux là qui est aujourd'hui interfacé à différents outils procurement ou des ERP pourquoi vous me direz-vous utiliser une solution comme sourcing force alors qu'on a déjà e-value A trade shift qui sont eux-mêmes des solutions d'e-procurement bien sûr ça dépend déjà parce que ça peut dépendre de comment vous l'utilisez tout le monde n'utilise pas la partie procurement pour l'ensemble de ces outils et ensuite ça dépend de la catégorie d'achat que vous utilisez certains utilisent notre solution e-procurement pour tous les achats d'autres uniquement pour les achats de classe C et donc ils ont des process pour leurs achats habitués et d'autres process pour les achats spot donc quels sont les avantages et les retours sur investissement et comment ça se calcule sur la mise en place donc ces outils je vous ai parlé des gains vous avez d'abord les gains directs c'est d'abord les économies que vous pouvez générer grâce à la mise en place de catalogues négociés l'externalisation de sourcing l'externalisation des achats spot grâce à la réduction des coûts ensuite vous avez la réduction du temps passé sur ces achats là et l'amélioration de la productivité et derrière vous allez avoir des gains moins tangibles qu'on va appeler les gains indirects d'abord qui sont par exemple l'optimisation du cash flow parce que vous allez avoir un fournisseur comme BME Consueling avec un délai de paiement fixe d'accord pendant que nous on aura la capacité de vous amener de la flexibilité sur les différents délais de paiement pratiqués avec les fournisseurs vous allez avoir une amélioration de la conformité des fournisseurs de plus en plus en plus il y a des demandes RSE par exemple d'avoir des scorecard des Cova10 et autres nous on va vous gérer la relation fournisseur puisque ça devient nos fournisseurs donc de votre côté vous avez 100% de conformité fournisseur sur tout le panel que vous avez externalisé et le dernier point de gain on va appeler les gains intangibles c'est que nous tous les mois on va vous émettre et vous partager des analyses de dépenses donc sur ces analyses de dépenses vous allez pouvoir ensuite mieux piloter et mettre en place des stratégies on va pouvoir mettre en place des contrôles du respect des règles achats donc des circuits de validation contrôles budgétaires identification de fournisseurs bannis etc donc tout ça c'est les gains qui sont réalisés par la mise en place des différentes solutions bien sûr chaque solution a ses coûts à ses gains et qui peuvent être mesurés et analyser surtout si au préalable on a réalisé l'exercice de TCO donc en termes d'indicateurs de performance sur la partie externalisation des achats donc quels sont les engagements c'est de 1 la prise en charge des commandes sous 24 heures donc quand vous confiez vos achats l'objectif c'est pas de perte de contrôle comme je vous l'ai dit c'est de gagner en efficacité donc déjà avoir une réactivité qui s'améliore et pas qui s'allonge c'est pas parce qu'on rajoute un intermédiaire que le temps de traitement s'allonge au contraire il réduit on améliore le suivi avec des appuis et des réceptions de commandes fournisseurs récupérées sous 48 heures on va surveiller le délai de livraison puisqu'on va veiller auprès des fournisseurs à ce qu'ils aient bien envoyé la marchandise quelques jours avant la date de livraison indiquée on gère le litige et on veille à la qualité de la marchandise on suit la facturation fournisseur et on réalise des économies également sur les achats nous voilà quelques indicateurs de performance qu'on suit régulièrement en plus de l'analyse des dépenses qui est communiquée à nos clients donc en dernier donc l'analyse des dépenses qui peut être obtenue grâce à l'externalisation des achats mais qui peut aussi être améliorée grâce à la mise en place d'outils donc dans cette analyse de dépenses on va remettre qu'on va vous remettre tous les mois vous trouverez les dépenses mutualisées sur une période par fournisseur par segment par demandeur et on va également vous remettre des extractions Excel vous pourrez également les obtenir directement dans les outils dans lesquels vous retrouverez tout le temps les fournisseurs de rendez-vous les différentes dates clés de la commande donc vous aurez une vision complète l'exercice est complètement transparent de toutes les commandes que vous avez passé à travers le service d'externalisation donc pour conclure et pour être clair j'ai parlé de différentes différentes solutions d'optimisation des achats de classe C donc nous notre métier c'est de 1 l'externalisation mais également nous sommes éditeurs de la solution Sourcing Force qui sont des services qui peuvent être assemblés ou dissociés on travaille également avec des partenaires sur les missions de cartes bancaires achats et on peut vous accompagner sur toute la phase d'analyse et de calcul de coûts de votre passation de commande pour vous recommander des plans d'action et des plans d'amélioration en fonction des catégories et des problématiques identifiées je vous remercie donc pour votre participation à ce webinaire c'est parti